Tu ne peux pas savoir, c'était des crades et du sang au fond. Tu aurais pu ouvrir le sac en fait. J'ai ouvert le sac mais il y avait un étui en cuillard dedans. On aurait pu... C'était quoi que tu voulais François ? De l'oasis. Je vais le boire, ça bouge pas. Hum, fouille. Et donc ? Donc oui, les bouts de machin... Alors, dans l'étui en cuir, il y a toutes sortes d'outils un peu bizarres. Un peu cassés mais... Il y en a certains qui sont cassés, ouais, maintenant. Tu peux passer si tu peux. Alors, les outils, ce sont des outils de qualité. Ils sont en argent avec des manches en amethyst. Mais il y en a qui sont très fins, d'ailleurs c'est ceux qui sont brisés. Merci. Alors, merci. Est-ce que quelqu'un sait à quoi servent ces outils ? Alors, Ariel, toi, tu sais à quoi servent ces outils ? Ce n'est pas sexuel, malheureusement. Ce sont des outils de chirurgien. Ok, euh... Il y a pas un peu du fil qu'on recoute, genre un golem ? Il y a plutôt le genre à découper. Du style comme le visage ? Ouais. Ça aura pu. Alors, vous faites quoi avec les outils ? On les prend ? Tu peux pas mieux les inspecter ou je fais quoi ? C'est du joli. T'as à l'œil, toi, t'as à l'œil. Tu remarques que les outils ont tous une petite marque en argent sur les poignets qui forme un corbeau, comme sur mes dés. Il y a un corbeau sur tes dés ? Je crois qu'il y a une chute du corbeau. Non, pas un rassemblement du corbeau. Un corbeau ? Je te rends compte des. J'aime pas y aller dans un rassemblement du corbeau. En plus, c'est sans alcool. Il faut inventer des blagues. Ah ouais, c'est pas mal de la merde. Donc, il y a des corbeaux. Est-ce que ça dit quelque chose à quelqu'un, le corbeau ? Non. Est-ce que ça pourrait être ainsi ? Est-ce qu'on peut faire un test ? Il faut savoir si ça peut être... Je sais pas, moi, un... Parce que j'ai demandé un peu comme ça. Non, ça vous dit rien. Après, il y a certains artistes qui aiment bien mettre leurs pattes ou une signature, ou c'est une certaine personne qui commande des objets avec un sigle particulier. Un docteur parlementaire. C'est possible, tout à fait. Ça vient peut-être de l'hôpital, Claire. Oui. Ah, liste un mystère. C'est bizarre, parce que l'hôpital, c'est le dernier événement qu'il y a eu. Les esprits se seraient mangés. Bref. Est-ce que les traces sont fraîches ? Ah non, c'est très vieux. Ça date de plusieurs mois. Le vieux médecin, il s'isole dans la forêt parce qu'il sait que les adultes iront jamais parce que c'est le cimetière. Il fabrique les corps. Enfin, il se croit que les os. Il a une fois des adultes. Il fabrique le golem. C'est vrai qu'on a peur de l'hôpital. Le golem se vangent. Le golem se vangent. Il y en a un... On est obligés. On est obligés. On est obligés. On est obligés. Sauf que le salopital... Il est quelle heure ? 1h34. Il y a le moins de suspicions possibles. C'est le cas. 1h34 quand j'ai regardé. Donc 1h36. En fait, elle voulait dire dans le jeu. Non, pardon. Au revoir les moments, c'est ça. Merci Catanovis. Merci. Vous avez mis 3h. Vous êtes parti vers 13h. Il est 16h15. Ou 16h30 même. On doit partir à... Ah, vous gérez. On doit partir à quelle heure ? Il faut qu'on soit parti pour 10h. Il faut 3h de route. C'est à quelle heure le truc qu'on passe ? C'est à 10h. Il faut pas oublier de dormir. Ouais. Il faut qu'on dorme. En fait, vous pouvez ne pas dormir. Mais vous serez fatigués. Moi, je veux pas venir revenir avant la nuit. Revenir où ? Ou de dormir là-bas et de mettre 3h. Dans le village, là. Ah, tu veux dormir dans un village où il y a assez d'habitants ? Euh... Et des manticorps à côté ? Je sais pas. Ça leur propose quelques pièces d'or pour passer la nuit dans le village, je pense qu'ils... Oh là là. Le temps qu'on a fouillé, là, une manticorps qui va apparaître. On sent la déception. Ouais. Oh. Je vais vous choisir. Tu avais demandé quoi ? Là, le temps qu'on cherche ces trucs, il a essayé de regarder s'il n'y avait pas un manticorps qui allait nous tourner sur les billes. Il y avait papa qui arrive. Ouais, c'est ça. Tu as tué ma femme. Je vous ai pété la gueule. Bon, on a fini de regarder dans les environs. Ouais, je pense donc. Vous l'avez tout fouillé ? Parce que dans les temps des 6 personnes, là, il y avait les corps ou pas ? Bah, elles ont été retournées. De là où vous êtes, vous voyez que vous ne voyez pas grand-chose. Mais si tu veux, imagine, la tombe normalement, elle aurait dû être plate. Et là, elle est genre avec deux monticules sur les côtés et un léger creux. Et qu'est-ce qu'on voit ? Bah, rien. On voit le cercueil ? Qu'est-ce qu'on sent ? Euh, on n'utilise pas de cercueil, ici. Un sac en long ? Un quoi ? Un sac en tissu, je sais pas, vous... Non, on les met directement en tel. Est-ce qu'on sent quelque chose ? Le retour à la nature, c'est ça ? Alors, il faut savoir que l'odeur d'un canapre disparaît très... Enfin, se disparaît... Dans la terre, ça va être très rapide. Assez vite, en fait. Donc, on sent rien ? Ah non, non, non. Enfin, si, ça sent la manticore. Le calède, pour le coup, il n'y a plus très vite dans ça, quoi. On peut chercher des traces de corps au temps de Saint-Diéron ? C'est déjà fait, c'est ce qu'elle fait de Paladin, il y a un peu. Bon, bah, moi, je propose qu'on y aille. Et on fait demi-tour ? Je sais pas. Bah, on a tout fouillé, là. On a tout fouillé, là ? On se péton de moi, hein. On pourrait frapper dans les autres tombes. C'est grand, les marais, là. Bah, il faudrait demander où est-ce que la bête siégeait habituellement. Je le save pas. Il y a un radon de marais. On nous a attaqué, je suis allé l'oreille. Attends, on va s'éteindre la chambre. Non, vous vous remonterez rien, donc. Bon, bah, alors, on s'en va. Vous êtes d'accord ? On retourne au village ? Il y a une forêt, parlant du cimetière. Il y a des arbres, là. Oui. Mais c'est dans le... Il y a des pains, oui. Mais c'est un peu plus dense, euh... C'est un barais. C'est une petite tuile, avec quelques arbres. Je connais pas quelqu'un qui... Il y a rien d'ose ? Non, non, je débarque, tiens. On a fait le tour de l'île. Vous avez fait le tour, vous n'avez rien trouvé d'autre. Si on m'a dit qu'il y a là où est affiché les... Comment ? Vous creusez quelque part, pour voir s'il n'y a pas quelque chose d'intérêt. Vous avez une pelle ? Est-ce que quelqu'un a une pelle ? Bah, j'ai laissé sur mon cheval. Non, j'ai quand je n'en ai pas. Ou une cuillère. Alors là, je suis débile. Cuillère ! Je suis débile, parce qu'il y avait une vieille pelle rouillée dans le grand sac, avec les outils. Donc, vous avez une pelle rouillée ? Bah, on peut toujours creuser avec une pelle rouillée. On peut toujours essayer. Ça vous tente ? Elle peut péter après. On creuse où ? On fait quoi ? Allons profaner des tombes profanées. On n'est pas bien d'accord, nous. Est-ce qu'il y a un truc retourné autour du feu ? Est-ce qu'autour du feu, on voit de la terre retourner, des trucs comme ça ? Il n'y avait pas de tombes à ce côté-là de l'île. Est-ce que nous, on le voit ? C'est vrai qu'est-ce que c'est ? Non. D'accord. Moi, je suis... Tu crois que c'est le mec qui volait les cadarges pour faire des golems ? Non, je pense qu'il a enlevé des gens. On pourrait demander au vieux du village de se dire quelque chose. Le visage. Le visage. Pourquoi la pochette ? Il n'y a plus rien au fond du sac parce qu'il est plein de sang. Non. On l'a retourné, on va le voir. Oui, il n'y a rien. Juste devant un truc du visage, le sac il était humide. Il était humide parce qu'il est... Non, il n'était pas humide. Il était tout sec. Ouais. Ça, j'ai le sens. Vous voulez monter le village ? Le pauvre, il va vouloir se casser là. On ne peut pas attendre qu'il soit au village. Comme ça, il nous a accompagné au village. Non, parce qu'il va se barrer, il va nous fermer la porte alors que là, il ne peut pas trop se barrer. Bah si, il peut nous apprendrez sur le truc. Si. Il faut qu'on a payé une barque alors. Non, il s'en fout. Ouais, mais il s'en fout, on lui ramène un visage. Moi, je ne sais pas pour qu'on lui montre le visage tout de suite. Sur le bateau. Bah, est-ce qu'il a vu tout ce qu'on a dit ? J'aimerais vous montrer quelque chose. C'est avec toi, c'est avec toi qu'il est sur le bateau. Grave. Ah ouais, quoi ? Mais grave, tu vas trop s'agir. C'est dans le sac, mettez la main, vous allez voir, c'est vraiment. C'est tout chaud. Non, c'est pas chaud. Mais est-ce qu'il a vu tout ce qu'on a vu ? C'est limite ! Est-ce qu'il a vu tout ce qu'on a vu ? Tout ce qu'on a trouvé ? Non, non, ils sont restés sur leur bateau quasiment. À part quand il s'est approché pour voir les tombes. Il faut peut-être qu'on lui raconte, au passage. Il faudra peut-être voir le visage, lui. Alors, vous savez, les preuves que c'est là-bas qui a fait ça, non ? Mais écoutez... Presque. Par contre, nous avons trouvé quelque chose de... Détonnant. C'est gore. Qu'est-ce que c'est que c'est à gore ? De dire que c'est... C'est horrible. C'est ignoble. C'est la bête. Oh, sans prix de bête. Qu'est-ce qu'elle a fait cette monstrocité ? Nous avons, comment dire... Une chose horrible. Un visage. Une tête ? Non. Non, juste le visage. Quelqu'un, en fait, qui allait juste enlever la peau du visage. Avez-vous vu le film double-femme ? Oh mon, ça me parait bien compliqué votre affaire, montrez-moi ça. Vous êtes sûr ? Vous n'allez pas vomir ? C'est sur vos chaussures, hein. Hop. Je fais deux parts derrière. Vous connaissez ces personnes ? Est-ce que c'est le visage ? Attendez, mettez-la sur votre visage pour les formes. Non, par contre, plus sérieusement... Mais, mais c'est... Mais c'est... J'ai oublié son nom. Madame Michu ! Non, c'est pas la mère Michu, c'est Nan Cleben. Mais oui, c'est... Mais qu'est-ce que vous faites avec le visage de Nan ? On l'a trouvée dans un sac. On l'a trouvée dans un sac. Est-ce que Nan était avec elle ? Non. Pouvez-vous nous dire qui est cette personne ? Une braconnière qui passait de temps en temps dans le village. Mais on l'a pas vue depuis... Un an ! Depuis... Ah ouais, ça fait bien douze mois. 365 jours, vous diriez ? Non, année bisextile. Il connaît le mot bisextile ! Oh la la ! Ça va, il s'en mêle pas avec les syllabes. C'est à l'art sexuel donc non, il s'en mêle pas. Oh wait. Bisextile. Bon bah... Mais c'est particulièrement dégoûtant ! Ah cette saloperie de bête ! Bien. Bon, je vois que nous avons tous les preuves que nous voulons. Vous pensez que c'est une des victimes disparues ? Ou de la bête ? Euh... C'était pas une... C'était pas une habitante du village. En tout cas, on l'a pas répertorié comme faisant partie des disparues. Et j'ai une question. Est-ce que dans le village, j'avais un médecin ? Un chirurgien ? Euh... Il y a la vieille peau là, qui fait quelques concoctions là... Mais plus euh... Pas de gants. Par exemple, quand on a une blessure pour les recoudre ou quelque chose... Ah non, pas trop, non. On met de la... Vous savez, on se blesse rarement et on est rarement malade ici. On se sentait de fer ! Et une peau de dragon ! Je te fais pas dire à ma courbotte ! Ha ha ! Je te dis que vous étiez un gros dur ! C'est dur ! Si je m'attends, tu verras un autre truc que gros dur ! C'est tellement nul ! C'est tellement nul ! C'est tellement nul ! Bon, alors... Je pense qu'on va trouver ce qu'il nous faut. Donc je propose qu'on rentre au village. Je suis d'accord avec... Un oubliaux ! Un oubliaux ! Je commence à aimer, c'est des tombes, mais euh... Je te suis... Bah tu peux rester ici si tu veux ! On n'a pas inspecté les tombes ! Retournées ! Bah ouais, moi j'aimerais bien inspecter les tombes hein ! On n'a respecté qu'une seule ! Alors vous avez regardé une tombe ! J'aspecte une des tombes ! Bah pour inspecter... Il y a encore des cadavres ou pas hein ! Bah creusons ! T'es bon le vieux ! Bah elles sont déjà... Bon, ce que je dis c'est que... Mais on regarde quand même ce qu'il y a dans les autres tombes ! C'est la même chose en fait ! Toutes les autres elles ont le même aspect ! On a peut-être une ou deux qui sont un peu plus creusées que les autres ! D'accord ! Mais de là où c'est creusé, il n'y a rien ! Est-ce qu'il y a des plantes ou des fleurs qui poussent bien ? La végétation a repris ses droits, oui ! Enfin c'est une île en même temps... Mais des jolies fleurs ! Il y a quelques fleurs grises ! Tu m'as invoqué ? Non mais ça veut dire que... Quelque chose à aider à faire pousser les fleurs ! Donc la décomposition du corps a pu fertiliser la terre... C'est un peu loin là ! Bah il y a moins de fleurs là où il y avait des tombes retournées ! Donc les calades n'étaient pas là ! D'accord ! Non, on va se faire attaquer ce soir ! C'est pas là, on s'arrête pas ! Bon, c'est juste que... On est pas alors ! Bon, et bien... C'est bien sûr qu'il y a... Vous rentrez ! Vous nommez quelque chose, mais c'est pas grave ! Vous arrivez au village, il est quelque chose comme... En 17h ! Qu'est-ce que vous faites ? On vous rentre ? Je propose qu'on débriefe un peu là quand même de ce qu'on a trouvé ! Avec l'ancien ? Non ! Ensemble ! Pas avec l'ancien ! Sur le chemin ? Ouais, sur le chemin, on peut faire ça en revenant ! Ou plutôt on revient et on débriefe ! Dans le village, ce sera plus sûr ! On peut débriefer, on sait ! Alors ! C'est une ville ! En trottinant ! L'épistade est une grande ville ! Euh... Vous voulez qu'on revienne à l'épistade ? Vous revenez à l'épistade, il va falloir aussi trouver une chambre ou dormir ! Mais le juge ne loge pas, je ne comprends pas ! Elle pourrait ! Très marrant ! J'ai diplomatie pour tester ça ! Oh non ! Regarde ! Il n'a pas pensé à ce truc ! J'ai trouvé une auberge, j'ai plus envie ! Ouais, ouais ! Bon, on va trouver une auberge, c'est... Mais j'ai un parc ! C'est deux pièces d'argent, la chambre ! Cette fois, vous avez six personnes ! Et on dort avec Michel Aubergue ! Six personnes par chambre ? Tu peux bien faire ! Deux par chambre ? Moulasse ! Ça fait toujours deux pièces... Ça fait toujours deux pièces d'argent par personne ! Ouais, ça fait deux pièces d'argent par chambre ! Dans le pot commun ! Ouais, dans le pot commun !